Je suis allé voir le film The Walk en français La Marche, basé sur des faits réels et tourné à Montréal, réalisé par Robert Zemeckis qui a réalisé des classiques comme Back to the Future et Cast Away. Ça met en redette Joseph Gordon-Levitt qu'on a pu voir l'an dernier dans le deuxième film de la série Sin City, l'actrice montréalaise Charlotte Lebon qui est très populaire en France et qu'on a pu voir au cinéma l'an dernier dans The Hundred Foot Journey et Ben Kingsley qu'on a pu voir un peu plus tôt cette année dans le film Selfless. 12 hommes ont marché sur la lune mais Philippe Petit est le seul à avoir traversé l'immense vide entre les tours du World Trade Center. Il est guidé par son mentor Papa Rudy et avec l'aide d'un groupe international de recrues, il surmonte chicane, trahison et de multiples dangers pour mener à terme cet incroyable projet. Dans The Walk on se retrouve dans les années 70 et 80 à Paris et à New York et dès les premières minutes on est saisis par la qualité des effets 3D, c'est dans les meilleurs effets 3D que j'ai vu depuis la sortie de la technologie. Joseph Gordon-Levitt est vraiment excellent, son accent français est très réussi, comparativement à certains autres acteurs qui ont quelques phrases qui prétendent être français ou c'est moins réussi. Charlotte Lebon est charmante dans le rôle d'ami, le film est bien raconté, on a une bonne histoire, un bon rythme et Philippe Petit s'adresse directement à la caméra par moments comme Kevin Spacey le fait dans la série House of Guards. La scène où il traverse les deux tours, c'est vraiment une scène hallucinante, des effets spéciaux impressionnants, c'est tellement réussi que certaines personnes ont des nausées, de vertiges et c'est vraiment des scènes très très stressantes à voir sur écran géant et sur IMAX si vous pouvez. C'est un grand spectacle, n'attendez pas de le voir à la maison, je lui donne 3 étoiles une nuit sur 5 et je vous souhaite bon cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada